Mon oncle, Eamon, vient de s'installer dans sa nouvelle cité, mais certaines des choses que j'ai vues dans la campagne atlante m'inspirent en inquiétude. Au cours de mes voyages, j'ai vu des monstres énormes et agressifs rôder dans cette région. Comme nous projetons de nous installer ici, nous sommes condamnés à croiser leur chemin. Il me semblerait que nos activités en Atlantide aient attiré l'attention des Olympiens. Certains se réjouissent de ce que nous avons réalisé, mais comme d'habitude, Hera est malade de jalousie. Elle s'est un jour écriée, rouge de colère. Sur l'Olympe, on n'applique pas la règle selon laquelle une chose appartient à qui la trouve. Tous les dieux devraient avoir une chance égale de régner sur l'Atlantide. Lorsque la question s'est posée pour Athènes, l'un de nous s'est-il octroyé arbitrairement cette cité ? Non. Un concours a été organisé pour départager les prétendants. Et puis, je ne possède que des cités minables. Pourquoi Poséidon aurait-il le droit de faire sien à un continent entier ? Moi aussi, je veux mon continent. Sur ses paroles, elle a quitté la pièce en aubriant en gesticulant. Méfie-toi, Hera. Quand elle est en colère, elle a une fâcheuse tendance à s'en prendre aux innocents pour se libérer de sa frustration. En revanche, l'Atlantide semble procurer un grand plaisir à Aphrodite. Cette dernière m'a rendu visite à plusieurs reprises, tandis que j'aidais l'un de tes oncles à bâtir un édifice imposant. Alors que je peinais sous une chaleur écrasante, suant à grosses gouttes, je l'ai entendu s'exclamer. Mais, quelle splendeur ! Quelle sauvage beauté ! Encore maintenant, j'ignore si elle parlait du paysage, du bâtiment ou de moi. Quoi qu'il en soit, je pense que tu as tout intérêt à construire un sanctuaire en son honneur. Je t'ai fait envoyer les plans réalisés par nos érudits en vue de la construction d'un nouvel édifice absolument somptueux appelé pyramide. Sur le papier, cela a l'air très impressionnant. Pourquoi n'essaierais-tu pas d'en construire un roi ? Et voilà, bonjour à tous, ou re-bonjour à tous. On se retrouve pour ce deuxième épisode sur Poseidon, le maître de l'Atlantide. On essaie de construire l'Atlantide, cette merveilleuse cité. Donc, deuxième scénario, je vous ai du coup laissé tout le blabla avant de parler. Et donc, on va rejoindre la cité dès maintenant. Alors, population de mille ans. Donc, vous voyez nos objectifs. Protéger la cité contre le Minotaur. Alors, pour le moment, on ne peut pas, puisque le monstre n'est pas encore arrivé. Population de 1500, bon, ça, ce sera vite torpillé, 1000 personnes dans des immeubles ou mieux. Et la pyramide modeste. Alors, immeubles ou mieux, on n'y est pas, on est sur des propriétés. Donc, c'est le niveau d'au-dessus. Donc, il va falloir davantage de scientifiques. Donc, davantage de scientifiques, je veux dire, des scientifiques différents. Et oui. Donc, on reprend de toute façon. Le but, comme je vous ai déjà dit dans le premier épisode, pour ceux qui m'ont vu. Ceux qui ne m'ont pas vu, je vous invite à aller le voir, parce que ce serait dommage de prendre que maintenant. Mon idée, c'est juste de se faire plaisir, d'y aller en mode tranquille ou pépère. Pas forcément de jouer la course contre la montre. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de propre, de sympa, de joli. Et donc, je vais aller voir ça. On a trouvé Eamos. Et Amos, il achète de l'huile de lié. C'est une très bonne chose. Et des oranges. Et des oranges. Le truc, c'est tant qu'il va falloir gagner de l'argent. Tout simplement. Donc. Pour gagner de l'argent. Et bien, c'est très simple. Il faut. Vendre. Et donc, qu'est-ce que ce truc ? Est-ce qu'on a des chômages ? On est au chômage, donc on va pouvoir construire ça. Tranquillement. Alors, on va pouvoir en mettre qu'un seul. Par contre, on pourra pas en mettre un deuxième. Alors, le deuxième, il faudra mettre ici. Qui peut aussi se faire. On va mettre déjà le premier là. Voilà. De l'huile de l'huile. Formulement, ça ne presse pas encore. Parce que... Ça travaille encore sur ici. Peut-être d'ailleurs, il faudra une éthérie supplémentaire. Non, pas un petit peu plus de bonhomme à travailler sur le sujet. Pour le moment, il prend 24 par an. On va là, on va en vendre 24. On va attendre un peu pour fournir un autre site. Alors ici, certains bâtiments peuvent baisser le cachet. Donc, celle-ci, d'accord. Alors, je crois que c'est celle-ci, moi, que j'aime bien. Voilà. Alors, sachant que... Non, on va pas faire ça comme ça. On va faire des avenues. Pourquoi, tout simplement, comme ça. Hop. Et comme ça, ça va faire détruire. Ça va faire monter le cachet, en fait, tout simplement. Hop. Voilà. On a une nouvelle cité qui s'est panouée. On va attendre de lancer nos productions d'olives avant de... trop faire n'importe quoi. Si les pressoirs à relief commencent à être approvisionnés. Non. Pas tant que ça. Si. Un petit peu. Et on commence déjà à produire. Bon, d'ailleurs, je vois si on commence à stocker ici, c'est qu'on produit plus. C'est ce qu'on peut. Alors, il y a des monuments. On verra ça après. La pire, on verra ça après. Alors, vous allez voir, comme on dit, là, dans les héros, dans le truc, faire tuer Minotaur. Quand tuer Minotaur, il faut faire venir un héros. Euh... Je ne sais plus lequel c'est, mais de toute façon, ils vont nous proposer quand le Minotaur arrivera. Et du coup, à ce moment-là, il faudra construire le temple pour l'héros. Voilà. Bah, ça sera taise ici. Alors, Minotaur, il est ouf. Il est ici. Bon, bah, voilà. Très honnêtement, s'il ne fallait pas faire le scénario pour le moment, on s'en foutrait un petit peu pour Minotaur. Mais, il faut faire le scénario quand même, sinon, c'est pas drôle. Pour le moment, ça, on détruit. Là, ça, on met ça, là. Ah... Des nouvelles maisons qu'on va en mettre. Là. Juste, pour faire la chose bien. Voilà. On pourrait faire d'autres vies, d'autres rues ici. On verra ça après. Alors, plusieurs choses. Donc, le temple. Moi, je me souviens comment il faut construire. Je l'ai fait l'épisode juste avant. Enfin, pas l'épisode avant, mais je vous ai dit, j'ai déjà enregistré une fois et ça a merdé. Donc, on va faire sauter ça. Là. Est-ce qu'en faisant un truc dans ce style, là, ça passe. Oui, ça passe. C'est cool. Bonjour, chère amie. Oui, c'est l'Euphrodite. Le pont. Ils sont ici, le pont. C'est l'Empereur. C'est l'Empereur. C'est l'Empereur. C'est l'Empereur. Alors. Hop. Hop. Alors, c'est pareil. On va mettre ça là. Souvent, il n'y a aucune raison que les gars, vous veniez à circuler ici. Là, on charme ça. Je vous explique ce que je vais faire après. C'est juste que, en fait, ce que je veux faire, c'est construire tous les temples et les bâtiments importants ici. qui déconstruire le bâtiment importants donc, forcément. Du coup, par exemple, le temple de Thésée. Alors, ça, c'est important. Il y a un bâtiment qui a été détruit. Alors, déjà, en plus, ça ne m'arrange pas parce que c'était le dépôt qui est stocké pose. Là. On va voir les dangers. Non. L'agitation, il n'y en a pas non plus. Ça aurait été étonnant. Alors, les postes de garde, vous n'avez quand même pas besoin d'autant que de... que de certains autres bâtiments, quand même, il faut bien se le dire. Hop. Yard accepté. là, c'est ça que je vais faire. Probablement... ... détruit ça. Pas besoin de plus. Voilà, on reprend la pose. Alors, lui, il est en train de s'exciter comme pas permis. On a toujours du chômage. OK. Alors, pour le moment, besoin d'eau. Et par exemple, l'eau, c'est un truc qui a besoin un peu plus que les autres. par exemple. Alors, j'ai pas choisi la facilité en me construisant les plans de vie ici et en foutant les bâtiments, là, très honnêtement. Je vous le cache pas. Enfin, mieux fait de faire ça, là, d'ailleurs. je sais pas vous rejetez le foot là-bas dans le coin. Bref. Alors, toujours utile. On va commencer à s'intéresser à construire certaines choses. Et ce sera pas le temps de taiser mais pas que. on va faire les choses bien. Voilà. Minitaire, corps de garde. Alors, rotation, c'est R. Voilà, c'est ça. On va faire un corps de garde tout de suite ici. et un début de mur. Voilà, comme ça. Voilà. Je sais pas, ça fait une petite zone. Euh, non, on peut pas mettre 4 là. C'est dommage. Allez, du coup, ça, on s'en fout. Pas besoin. ça fait pas propre. voilà. Le petit mur dans le coin là, on s'en fout aussi. Ça fait pas propre. Ensuite, donc, il va falloir faire le temple de taiser. Et il va falloir faire aussi notre palais. pourquoi les deux ensemble. Je vais vous l'expliquer. Vous allez voir ça tout de suite. C'est parce que en fait, bonjour, chère âme. Célébrez-moi. Alors, c'est parce que j'ai fait chier en même temps. Voilà. Alors, il faut faire attention au niveau budget. Voilà. Donc, on va faire une honte là qui passe ici. Ici, il y aura encore un corps de garde. je teste. Je fais des trucs au fur et à mesure comme ça. Besoin de recalque. Oui, mais c'est pas ma priorité à l'heure actuelle. S'il y a marqué, ça pourrait l'être. Parce que le recalque, ça se vend cher. Si je ne me trompe pas. Les oranges, ça va se vendre à 40. Ah, je n'ai pas construit le deuxième poste de commerce ici. C'est pareil. 12. De la vente. Et il est encore replété. Donc, vu qu'il y a plus que ce qu'il faut comme... il y a plus que ce qu'il y a, hop, non. On refuse tout, on accepte que la vente. Ok. Je ne sais pas si ce n'est pas Athénorique, il va me les détruire, c'est possible. C'est possible. Alors, c'est qui veut de la recalque? Yadès? Ah oui. Il achèterait à 140. une huile en vente à 145. il n'y a pas un moment. Je préfère m'occuper de l'huile. D'ailleurs, des orangés, des oliviers. Je vais aller ça plutôt là, comme ça, des oliviers. Voilà, et on va aller détruire ça. Voilà. on va mettre une cinquième rangée. Voilà. Et on va effectivement faire notre notre point plantation ici. Parce qu'en fait, vous voyez, ils n'ont pas le temps de tout récolter. Alors, je voulais quand même construire mon palais pour une bonne raison. Hop. Alors, par contre, avec ça, il va falloir mettre une petite cahute comme ça. Voilà. Pourquoi ? Pour éviter que le palais se pète. Et pourquoi je voulais construire ça ? Pour faire de l'emploi, en fait. Vous allez voir. Je vais faire de l'emploi. L'emploi, et puis, gagner des sous aussi. Parce que c'est bien beau d'avoir des gens qui habitent chez nous, mais il faudra peut-être qu'ils payent aussi. ça se met à vivre chez nous. Non ? Il y a des impôts, un peu. Alors, plus de scientifiques. Ok. On va voir ça après, par contre, les gars. Quoique, qu'est-ce qu'on voit ça après ? Au chômage, il y a 106 personnes au chômage. L'orical qui est là. Alors, on va y aller, Franco, avec cette route. Franco, mais les gens ne boivent qu'ici, par contre. C'est incroyable. Parce que les bonnames, ils partent. Vous les voyez partir, mais vous ne savez pas quand ils reviennent. bonjour, chère âme. Célébrez-moi et personne ne voudra quitter l'enceinte de la cité. Si seulement c'était vrai. Donc, voilà. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Pour avoir un chemin pour arriver sur l'oricalque. Alors aussi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir comme ça, deux chemins qui arrivent. Deux endroits différents. Et les faire se rejoindre. Les faire se rejoindre, mais pas à n'importe quel prix. Voilà. Pourquoi ? Parce que là, j'aurai besoin de ça pour construire. des postes. Alors, un petit point d'embellissement. Mes amis, il faut aller jusque là. Voilà. Alors, comment ça se passe ? Pourquoi on a des vignes ? Le seul endroit où je peux stocker ces marchandises dans cette cité, c'est d'ici, dans ma charrette. Ah oui, mais pourquoi j'ai du raisin ? J'ai planté des oliviers, j'ai du raisin. C'est quoi le délire ? Je vais accepter le raisin, mais je ne vois pas pourquoi il y a du raisin. Je vais accepter le raisin, mais je ne vois pas pourquoi il y a du raisin. Il faut par contre, on va peut-être monter à l'entité de Néthérie. Dans le sens où... Plus il y aura de Néthérie, et puis vu qu'on a du chômage, plus il y aura de Néthérie, mieux ce sera. On va juste mettre ça là. Ah merde. Si je peux pétarder ça, on va mettre ça là. Non. On va peut-être élever ça. On va mettre ça là. On va faire sauter ça. Et on va mettre ça là. Parce que j'ai envie de dire, mes pressoirs au lit, je vais fonctionner quand même. Parce que je n'ai pas assez de production. ... J'ai une... ... et bien ça n'est pas rien bon c'est un petit peu mieux on va voir comment ça tourne une autre pêcherie c'est pas si top bonjour chère âme on va produire sans fiche au bout d'un moment on va faire quelques maisons juste là on va pouvoir aussi nettoyer ça on va tirer là en haut de main et on le met là de toute façon c'est comme ça qu'il va faire se développer enfin que moi je vais tenter de vous développer pour vraiment au fur et à mesure tranquillement petit à petit bon je vous avoue moi je me suis compliqué à l'attache dans le sens où j'ai posé les bonhommes assez loin de leur lieu de travail après il va falloir qu'ils viennent récolter après toutes ces olives et c'est là qu'on va voir si ils viennent à les ailles et venir tout récolter ou quoi on est déjà en novembre c'est pas sûr c'est pas sûr qu'ils récoltent quoi que ce soit niveau chômage on a encore du chômage donc logiquement on fait l'emploi sur le tusset voilà il n'est pas récolté maintenant vous ne venez jamais il y en a un il se met tous les autres là voilà allez on repart tous là allez me ramasser ces olives j'ai mis à récolter leurs placements voilà il n'est pas récolter un peu quand même alors ici c'est une récolture d'une agora la voix elle est juste là voilà ça sera peut-être mieux comme ça en effet bon donc là on a notre un petit peu niveau fric alors ça on va le casser on va le reconstruire après on va le casser là voilà les amis tous les amis palais de toute façon ça on va la continuer on va aller plus loin après voilà ensuite le mur là il va faire qu'ils ressortent ici donc un coup de pelle ici il faut qu'il aille jusque là voilà non un peu mais si on prend le temps que de t'aisez au milieu il va venir à ça ok hop merde hop voilà alors il faut améliorer le cachet on va mettre ça ici bonjour chère âme célébrez-moi et personne ne voudra quitter l'enceinte de la somme voilà ensuite ici les parcs on continue à après le cachet je pense qu'il n'est pas trop mal encore trop loin bon bah écoute si c'est trop loin on va te mettre juste à côté là d'accord une maison au milieu bon pas de chance attendez c'est pas le poste et les gardes ça c'est ici y'a plus de poste et les gardes là d'ailleurs ça me fait penser en positionner un genre ici pourrait s'avérer utile donc donc roche caché déplorable ça va s'améliorer ah il doit être protégé là il est protégé d'accord ok bah c'est ça ça lui suffit comme protection ok si ça ça lui suffit comme protection niveau caché on va la ah oui je voulais faire ça petite pyramide de l'Est voilà mon petit retient sauf que bah du coup on va la mettre on va la mettre là on va la mettre là la façon dont la route elle ne sert à rien d'autre alors où est-ce que c'est ouf oulala c'est en train de brûler de partout et la fontaine là pourquoi elle a sauté personne le sait pas inquiète personne d'accord voilà bonjour chère âme célébrez-moi et perdrez-vous alors au niveau de l'huile on va quitter l'enceinte de la cité on est pas encore titré parce que on est pas avec une vente on arrête de vendre à lui les pressoirs ils sont tendres mais pourquoi ils travaillent pas ? je sais pas on a dépassé le temps de l'épisode donc on va s'arrêter là on va faire juste deux pressoirs de plus et on va s'arrêter là pour ce deuxième épisode donc comme je vous ai dit ce matin j'espère que cette scène vous plaît moi ça m'amuse bien il va falloir construire des maisons d'ailleurs parce que là 176 chômeurs il va falloir construire des maisons de l'emploi plutôt que des maisons de toute façon on a nos 1500 du coup on se retrouve pour la suite de cette série dimanche prochain en attendant n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé ce que vous avez aimé si vous avez pas aimé si vous aimez qu'il y ait des jeux un peu plus anciens sur la chaîne parce que moi c'était un peu mon objectif pas de faire que des jeux anciens mais de faire genre les week-ends comme ça des jeux plus anciens alors c'est pas forcément tous les jours parce qu'il faut trouver les jeux anciens il faut qu'ils tournent sur les systèmes d'exploitation modernes petite route là juste parce que et du coup bah celui-là il est pas mal alors du coup oui forcément vous l'avez en 4 tiers vous le sur la vidéo avec des bonnes noires sur le côté là et sur le côté là moi je mets en 16 neuvième sur mon écran mais à l'enregistrement ça ne passe pas en 16 neuvième voilà bon bah allez sur ce bah likez abonnez-vous et commentez salut tout le monde bon bah allez bon bah allez bon bah allez